Ce maillot et ce stade lui ont apporté les plus belles émotions de sa carrière. Après six ans passés au Qatar, Nadir Beladj n'a donc pas hésité à rejoindre Sedan l'automne dernier, alors que les verres et rouges se traînaient au fond du classement du national. Je suis venu juste pour essayer d'aider le club. J'ai passé des très belles années ici. Maintenant, on est dans une situation difficile. C'est pour ça que j'ai voulu revenir donner un coup de main de mon expérience. Tout simplement. Si Nadir Beladj est attaché à Sedan, c'est qu'il possède un lien particulier avec le CSSA. Il a ainsi vécu les dernières heures du club parmi l'élite il y a tout juste dix ans. Son aventure à l'époque se termine par un beau transfert à Lyon, où il n'arrive finalement pas à gagner sa place. Cette expérience lui vaut d'être nommé capitaine dès son retour dans les Ardennes cette saison. Sur son côté gauche, le défenseur fait toujours preuve de la même détermination. Il y a un mot qui caractérise Nadir, c'est l'enthousiasme. J'ai l'impression de temps en temps, même à l'entraînement, de voir arriver un gosse de 16 ans qui vient s'entraîner tellement qu'il est heureux de faire ce métier. C'est un exemple pour nos joueurs. D'autant qu'il n'hésite jamais à monter. Face à Pau, c'est lui qui amène le deuxième but après un raid dans son couloir et un centre décisif pour Bilal Hamdi. Troisième victoire en cinq matchs pour Sedan, qui se porte mieux. L'ancien international algérien a son explication. Le coach a changé, il nous a redonné la rage, il nous a redonné la motivation. Après, à l'entraînement, on travaille beaucoup. Le coach nous fait beaucoup travailler, ça paye et ça fait vraiment plaisir. L'opération maintien reste compliquée, mais une chose est sûre, jusqu'au bout, Nadir Beladj fera tout son possible pour sauver son équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada